Moi, pour moi, je n'ai pas honte de le dire, le e-commerce, le dropshipping, ça a été le projet de ma vie. Moi, je l'ai vu comme le projet de ma vie, tu vois, honnêtement. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. Je ne sais pas t'abonner, tu connais la chanson, je ne sais pas pourquoi tu regardes une vidéo, mais tu ne veux pas t'abonner. Je vous ramène des galops pour vous inspirer. Toi, tu es là, tu regardes, tu consommes, tu arraches comme ça. Non, les gars, ce n'est pas comme ça, la vie. Donc, il faut vous abonner, mettre la cloche. OK. Aujourd'hui, nouvelle interview. Ben oui, c'est encore du e-commerce. Ben, qu'est-ce que je te dise, moi ? Ce n'est pas de ma faute, hein ? C'est une question que je te dise. Donc, du coup, on est là en compagnie de Clément. Comment ça va, Clément ? Ça va super bien, toi ? Ben, écoute, ça fait vraiment plaisir que tu montes sur la chaîne. Voilà, il n'y a aucun souci. Si nous, on est là, on veut que vous soyez inspirés. OK ? Donc, moi, Clément, présente-toi un petit peu pour que les gens sachent comment tu as commencé, pourquoi même tu te lançais dans le business. OK. Voilà. OK. Bon, ça marche, je me lance. Alors, d'abord, déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Clément. J'ai 23 ans, je viens de Paris. Pour commencer, du coup, avant de commencer le business et l'entreprenariat, j'étais salarié. Je travaillais à Intersport. Donc, voilà, j'étais dans le salariat un petit peu comme tout le monde, je pense. Pourquoi le business ? Tout simplement pour la liberté financière et géographique. Donc, c'est surtout pour ces deux principales raisons. Parce qu'en voyant le lifestyle de beaucoup de personnes, etc., sur Internet, je me suis dit, en fait, les autres y arrivent. Pourquoi pas moi ? Ce n'est pas quelque chose qui a l'air irréalisable. Donc, je me suis dit, si les autres y arrivent, moi aussi, je vais y arriver. Donc, voilà, en fait, pourquoi je me suis lancé dans le business. Et pourquoi le dropshipping ? Parce que je n'avais pas énormément de fonds de base pour investir. Et le dropshipping, ça reste un des business où quand même, tu peux commencer avec le moins possible. Donc, ça, c'est un gros avantage, je trouve, du dropshipping. Et du coup, est-ce que tu as tapé sur Google comment devenir riche ? Sur YouTube. YouTube, OK. Sur YouTube, oui, plutôt sur YouTube. Comment faire de l'argent ? Comment devenir riche ? Comment gagner de l'argent rapidement ? Celle-là, je l'ai plutôt mise. Celle-là, surtout rapide. Tu sais, maintenant, en général, on veut que tout soit rapide. On n'a pas envie d'attendre. Donc, j'ai plus regardé ça. Et en fait, je suis tombé sur une des vidéos de Yomi Denzel qui parlait de drop. Et du coup, j'ai regardé. J'ai consommé pas mal de vidéos d'abord de sa chaîne gratuite. Après, ça m'a fait… Tu sais, quand tu regardes un domaine, après, ça t'emmène aussi sur d'autres personnes. Donc, j'ai vraiment consommé, consommé, consommé. Puis un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je prends une formation et je passe à l'action, quoi. Tout simplement. Et t'as pas eu peur, genre, ouais, que c'est une arnaque, que ça ne sonne pas ? Bah, t'as toujours ce petit doute, tu vois, tu sais, parce que maintenant, avec ce que t'entends, t'as aussi, malheureusement, sur Internet, beaucoup d'arnaques dans beaucoup de domaines différents. Mais je me suis dit, c'est quoi, entre guillemets, c'est 1 000 euros, c'est un investissement. Moi, j'ai encore la chance, j'habite chez mes parents, donc je risque pas non plus, tu vois, je mets pas ma maison, j'hypothèque pas ma maison. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je prends le risque et je verrai bien. Puis je voyais quand même des témoignages de gens qui réussissaient, etc. Donc, je me suis dit, bah, let's go, je me lance. Et du coup, t'en as parlé à des gens autour de toi quand tu te parlais ? Ouais, moi, j'ai été transparent, j'en ai parlé à mes parents, tu vois. En fait, si tu veux, pour te faire une petite anecdote, au début, quand j'ai pris la formation, je regardais que sur mon téléphone parce que j'avais pas de PC, tu vois, j'avais pas d'ordinateur. Et du coup, j'ai attendu que mes parents partent en vacances pour acheter un PC parce que sinon, ils allaient me demander pourquoi j'ai un PC. Et du coup, à un moment, quand j'ai dû faire ma déclaration, j'ai dû demander, tu sais, des factures de domicialisation, etc. Et du coup, je leur ai expliqué à ce moment-là, en fait, en temps voulu. Et du coup, mes parents l'ont bien pris et m'ont dit, bah, c'est quoi ? Tu te lances et tu verras bien ce que ça donne, quoi, tu vois, tout simplement. Non, ça, c'est cool, ça. Ils ne peuvent pas dire, ouais, on a CDI. Non, ça va. Bah, tu sais, mes parents, ils voyaient quand même que dans mon taf actuel, je n'étais pas trop épanoui, etc. Donc, ils se sont dit, voilà, ils préfèrent ça. Tu sais, c'est pas non plus un jeu d'argent, voilà, tu vois, ça reste quelque chose quand même de un business, tout simplement. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas, lance-toi, tu verras bien, quoi. OK. Donc, du coup, tu te lances, tu prends la formation Yomi. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après ? Bah, je prends la formation Yomi, du coup, exactement fin février. Donc, j'arrive dans le groupe, tu sais, dans le groupe de la formation début mars. Donc, je vois tous les jours des résultats. Je vois 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Je me dis, putain, c'est incroyable, tu vois. Et du coup, je lance, alors, je suis vraiment la formation. Il y a eu l'avantage, mais en fait, je me suis lancé, tu sais, c'était pendant le confinement. Donc, confinement, en plus, tu te rappelles, le premier confinement, on ne pouvait rien faire. On était vraiment tous bloqués chez nous. Donc, le magasin où je travaillais était fermé. Donc, je travaillais du matin au soir. Je travaillais vraiment de 8-9 heures le matin jusqu'à 19h, 20h le soir. Je faisais une boutique tous les jours. Je faisais une boutique, je testais mon produit, une boutique je testais. Au bout de deux, trois semaines, j'ai eu mes premiers résultats sur un produit. Et voilà, j'ai réussi à faire sur mon premier produit à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires au bout d'un mois, un mois et demi. Donc, j'ai pu voir assez rapidement que c'était quand même possible, tu vois. Ah, ok. Et du coup, tu as testé combien de produits à peu près avant d'avoir ton premier produit ? Avant d'avoir ce premier produit, ça devait être mon 5 ou 6e produit à peu près. Ok. Ok. Et donc, du coup, alors qu'est-ce qui se passe après ? Tu as des premiers résultats ? Ouais. Alors, il se passe après que je fais 40 000 euros. Donc, je me dis, putain, ça marche, tu vois. Donc, ok, j'arrive à gagner un petit peu d'argent et tout, c'est cool. Après, je tombe sur une personne dans l'information, quelqu'un qui s'appelle Danny, qui est maintenant mon associé, tu vois. Je donnerai après son Insta, voilà, quoi. Et du coup, on s'aide un petit peu sur certains trucs. Donc, lui, il a une boutique. Moi, j'ai une boutique. On se donne 2-3 conseils parce que moi, je venais de débuter. Donc, il y a des choses sur Facebook que je ne savais pas faire. Et moi aussi, je l'ai aidé sur quelques trucs de création de boutique, etc. Et puis, à la fin, en fait, de chacun de notre produit, quand notre produit était terminé, on s'est dit, bah, tu sais quoi ? Viens, on essaye de monter une boutique ensemble et on voit ce que ça donne. Et au bout du deuxième produit qu'on monte ensemble, on fait 200 000 euros en deux mois. Donc, plutôt pas mal, tu vois, de chiffres. Et donc, après, derrière, interview, tu sais, dans le groupe de la formation avec Yomi, en fait, on a le truc où, tu sais, c'est rare que deux personnes se rencontrent dans une formation. Lui, il habitait en Belgique, tu vois, il est belge. Moi, je suis à Paris, je suis français. Donc, c'est quand même, c'est assez rare, tu vois, de trouver un associé comme ça dans une formation. Et maintenant, on est devenu ami, tu vois, on se voit, je vais en Belgique, il vient en France, etc. Et après, on est, donc ça, c'est sur Facebook. Et après, donc jusqu'à aller fin juillet à peu près, début août, on se met sur la création, on part sur Google, on part sur la création d'une marque. Et premier, mois de septembre, on fait 38 000 euros. Mois d'octobre, on fait 95 000. Mois de novembre, on fait 343 000. Et là, en quatre jours depuis le mois de décembre, on est quasiment à 140 000 euros, tu vois. On stabilise à entre 30 à 50 000 euros par jour de chiffre, tu vois. Donc, ce qui est énorme, tu vois. Ah ouais, quand même. Là, on devrait pouvoir, normalement, on espère sur le mois de décembre de faire un million d'euros de chiffres en un mois, tu vois. Waouh, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, ouais. Et c'est juste en utilisant Google ? Ouais, on fait que du Google Ads. Après, voilà, ce qu'on a fait, c'est que là, tu vois, le fait qu'on soit parti sur la création d'une marque, on a vraiment beaucoup plus professionnalisé. Donc, on a un expert Google qui s'occupe de nos campagnes, qui est Tom. Tom, en fait, c'est une personne, c'est la personne qui est dans la formation d'Yomi, tu vois, qui s'occupe du module Google. On a un pro qui s'occupe de tout ce qui est email marketing. On a une équipe de six personnes au niveau du SAV. On a déjà utilisé aussi Gaëtan. Tu avais eu Delectu, Big Up a lui aussi, super sympa, par rapport à ça. Et là, on est en train de prendre aussi une société qui va s'occuper de nos campagnes Facebook, tu vois. Donc, en fait, on est vraiment dans une marque avec des livraisons rapides. On a des entrepôts en Europe. On est vraiment en train de créer, tu sais, tout un écosystème un petit peu autour de notre boutique. Et vraiment viser quelque chose sur du long terme, tu vois, sur plusieurs années par rapport à ça. Du coup, juste avant, c'était du pur dropshipping, c'est ça ? Ouais, voilà. Sur moi, mes 40 000 euros et les 200 000 euros avec mon associé, c'était du pur dropshipping avec de la livraison. Bon, en deux semaines, tu vois, essayer de ne pas faire un mois AliExpress, mais vraiment pas de branding, un service SAV, ce qu'il y a de plus basique, pas trop d'email marketing. Genre vraiment du dropshipping classique qui chiffre un petit peu, quoi, tu vois. D'accord. Et comment ça se fait que du coup, vous vous êtes dit, vas-y, on va créer une marque. Alors déjà, expliquez-vous la différence vraiment entre la création de la marque et le dropshipping ? Ouais, en fait, ce qui est très important, nous, on est parti du drop pour vouloir partir sur la création d'une marque, c'est qu'en fait, sur Facebook, en dropshipping, du jour au lendemain, ton business, il peut être à l'arrêt. Il faut le dire parce que c'est vrai, c'est que tu peux faire 5, 10, 15 000 euros par jour sur Facebook, mais tu as un blocage, le lendemain, tu es bloqué. Donc, quand toi, derrière, si tu veux investir ton argent, t'expatrier, faire quelques trucs, tu ne peux pas le faire. Du jour au lendemain, tu n'as plus d'argent, tu vois. Donc, c'est compliqué de voir l'avenir. Et on a vu, en fait, sur Google, c'est pour ça que tout le mois d'août, on est parti sur une recherche produit, tu vois, on n'avait aucun shop qui tournait. On s'est vraiment tous les deux focus sur ça, à trouver une niche intéressante où il y avait peu de concurrents sur Google, où il y avait en gros de la place, tu vois, tout simplement. Et par contre, dès le début, il faut avoir des livraisons beaucoup plus rapides. Donc, nous, on livre entre 3 à 5 jours, donc tu sors du dropshipping. On a un produit qui est brandé. On a un SAV, ils sont quand même 5 à répondre. Donc, tu vois, on a un SAV, les gens ont des réponses toute la journée. On a des campagnes qui sont gérées par un pro, donc ce n'est pas tu mets 4 mots-clés sur Google et puis après, on voit ce que ça donne. C'est tous les jours, il y a des annonces qui sont modifiées. Tous les jours, en fait, il y a des choses qui sont modifiées. Et en fait, il faut être prêt au début à baisser sa marge dans la création d'une marque, à donner de l'argent à des gens compétents qui s'occupent avec toi de ta boutique, tu vois. Et ça, c'est très, très important à déléguer, mais à déléguer de manière intelligente et en gros à accepter de baisser ta marge pour augmenter la satisfaction client, tu vois. Donc, baisser ta rentabilité de dropshipper, mais augmenter la satisfaction client qui n'est souvent pas top en dropshipping pur, tu vois. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, tu as pris un produit qui était déjà, je dis, mais c'est comme tu as posé ta marque, en fait, sur un produit qui existe déjà, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est un produit, voilà, qui existait déjà et que, voilà, j'en avais parlé un peu à ma famille, etc. On sait que c'est un produit qui est, voilà, je ne vais pas parler de mon produit, mais pour l'avenir, c'est quelque chose de tendance, tu vois. C'est quelque chose que les gens aiment, en gros. Et du coup, si jamais… Et pourquoi tu n'as pas décidé de garder ta marque, enfin de faire ta marque, mais de la faire via Facebook ? En fait, au début, on est parti sur Google parce que déjà, ça avait plus de potentiel sur Google. Tu sais, sur Google, tu peux voir des recherches avec des mots-clés et il y avait énormément de recherches de mots-clés et c'est un produit qui est quand même au-dessus de 30, 40 euros. Et des fois, sur Facebook, tu peux vendre des produits chers sur Facebook, mais c'est plus facile de vendre un produit cher sur Google que sur Facebook, tu vois. Parce que ça reste sur Facebook, c'est du trafic chaud, c'est quand même les gens qui mettent des recherches déjà dans le search. Donc, c'est des gens qui ont une intention déjà d'acheter. Alors que sur Facebook, maintenant, que ce soit toi, moi ou tout le monde, tous les jours, on va sur notre téléphone, on se like, il n'y a que du Facebook. Tu vois, que des annonces toute la journée. Donc, voilà déjà pourquoi. Et c'est pour ça que là, maintenant, on essaye quand même de mettre Facebook sur notre marque parce que Facebook reste quand même super ultra puissant. Mais du coup, voilà pourquoi on a commencé par Google tout simplement. Waouh, c'est énorme, Patrick. Du coup, en fait, vous avez bien analysé nos recherches sur Google. Exactement. Mais du coup, c'est pour ça que pendant un mois aussi, tout le mois d'août, alors qu'on avait fait 200 000 euros avant en deux mois, tout le mois d'août, on a décidé de rien faire. Moi, j'étais allé une semaine, tu vois, en Belgique chez mon associé. Et au lieu de, pendant une semaine, de faire plein de boutiques, etc., on a pris ce temps tous les deux sur notre PC, regarder des niches, comparer, recherche de mots-clés, etc. Tu vois, on a plus fait un travail un petit peu en aval, en amont, pardon. Et du coup, ça a payé après, tu vois, c'est en train de payer vraiment fort à l'heure actuelle. Waouh, c'est énorme. Et donc, du coup, est-ce que tu penses, du coup, je pense que tu vas me dire oui, mais alors parce qu'il y a beaucoup d'histoires, je pense que les associés, au début, ça, tout va bien. Mais après, ça se sépare et tout, etc. Tu n'as pas eu peur de t'associer avec tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ton rapport à l'association ? Oui. Alors, au début, en fait, on a eu un petit peu peur. C'est pour ça que nous, on s'est associés sur vraiment juste, viens, on fait une boutique ensemble, on voit ce que ça donne. Donc, on ne prenait pas trop de risques tous les deux. On n'avait pas encore fait trop, trop chif tous les deux. Donc, voilà, on ne parlait pas de grosse somme, entre guillemets, tu vois. Donc, ça allait. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même vraiment… On est devenus amis, tu vois. On s'appelle tous les jours par rapport à notre business, mais des fois, on discute d'autres choses. On parle de vie privée. Je suis allé en Belgique, j'ai rencontré ses parents. Il est venu en France, il est venu chez moi. On a essayé vraiment, tu vois, de… Mais tu sais, dès le début, avec quelqu'un, tu vois, quand même, c'est un feeling qui passe, tu vois. Et nous, on s'est… Tu sais, ce qui est très important, ce n'est pas de s'associer pour te dire, j'ai un associé. Nous, on s'est associés parce qu'en fait, ça s'est fait comme ça. On s'est dit, pourquoi pas ? Mais ce n'était pas un plus que l'autre qui voulait s'associer, tu vois. C'était vraiment les deux. On s'est dit, viens, on tente, tu vois. Et dans le groupe de la formation, quand on avait fait dans le groupe à l'interview avec Yomi, Dany, il disait, mon associé, que lui, c'était déjà associé avec 4-5 personnes auparavant, mais que ça n'avait pas marché. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, voyaient juste l'argent dans le dropshipping, tu vois. Et ça, c'est très problématique. C'est des gens, ils s'étaient associés, par exemple, avec des comptables, avec des gens qui avaient plus de l'argent à investir, mais pas la passion du e-commerce, tu vois. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas, parce qu'il me disait qu'au bout d'une ou deux semaines, si les gens voyaient qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait, à la limite, c'est lui qui devait tout faire, tu vois. Alors que nous, on est vraiment passionnés. Moi, tu vois, là, on peut rester 5 heures en interview, toi et moi. Je peux te parler 5 heures d'e-commerce et j'adore ce que je fais. Et c'est super important. OK. OK, énorme. Ouais, donc du coup, quand tu t'associes, j'imagine que vous avez la même vision ? Ouais, on a la même vision sur le long terme, exactement. OK, c'est quoi ça ? Nous, on est vraiment, voilà, nous, vraiment, sur notre marque, là, tu vois, on a monté crescendo en termes de chiffre d'affaires, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, l'année prochaine, sur cette marque, le but, ça serait faire, voilà, entre 4 et 6 millions d'euros sur cette marque, tu vois, en chiffres annuels à l'année. Et après, pourquoi pas lancer d'autres marques, etc. Mais vraiment, vision long terme, vraiment client, client en premier, c'est-à-dire investir dans du stock. S'il faut investir 100 000, 150 000 euros dans du stock, mais que les clients soient livrés en 48 heures, c'est quelque chose qu'on fera. On préfère faire ça qu'aller s'acheter une Rolex tous les deux, par exemple, tu vois, pour l'instant. Tu vois, on préfère vraiment investir, investir, investir dans le business. Alors oui, bien sûr, des fois, on se fait plaisir, tu vois, ça m'arrive d'acheter les vêtements, lui aussi, etc. Mais vraiment investir dans le business. Et moi, je dirais vraiment investir, ouais, j'essaye de dépenser maximum 10 % de ce que je gagne, tu vois, à peu près. En réalité, oui, en réalité, ce que tu fais, c'est exactement ce qu'un entrepreneur doit faire, tu vois. Je pense que dépend, dans le monde du dropshipping, on se perd un peu, ça fait un peu comme si c'est de l'argent un peu passé, ça tombe, les gars, ils le dépassent. Mais un vrai businessman, enfin, la première chose que tu dois faire, c'est faire un ressort au business pour améliorer ta satisfaction de clients. Et voilà, 10 à 20 % de ce que tu touches pour pouvoir t'amuser, mais pas plus, quoi. Exactement. Nous, tu vois, là, par exemple, là, il y a beaucoup de personnes qui partent à Dubaï, tu vois, là, début décembre en vacances, on pourrait se le permettre, tu vois. On a fait 350 000 euros de chiffre en novembre, on a fait 150 000 euros en quatre jours, et ça risque d'augmenter jusqu'à décembre. Mais on reste ici, on reste ici, on est focus sur notre business. On ne va pas partir alors qu'on est en Black Friday, Cyber Monday. Pourquoi partir un des deux plus gros mois de l'année, tu vois ? Il n'y a aucun intérêt. Viens, on fait un maximum de cash, on développe notre marque, et puis après, en janvier ou février, oui, on prendra une semaine de vacances, tu vois. Mais vraiment, on se focus sur ça. Moi, je suis en train de me dire, il y a sept mois, j'ai gagné 1 200 euros par mois, j'étais salarié à Intersport, je suis en train de changer ma vie, j'ai tout le temps de profiter. J'ai 23 ans, autant réinvestir et puis après, profiter, bien sûr. Oui, carrément, mais de toute façon, je n'ai rien à dire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, maintenant, comme ta vie, elle a changé, tu travailles toujours à Intersport ? Non, non, j'ai eu quand même cette chance de pouvoir arrêter. Moi, j'ai eu cette chance, c'est que j'ai pu arrêter. En fait, dès qu'il y a eu le déconfinement au mois de juin, j'avais fait ces 40 000 euros de chiffre. Comme je te dis, je vis chez mes parents, donc je peux quand même ne pas trop dépenser par mois. Et le produit avec lequel on a fait 200K, on était déjà à 40 000, 50 000. Donc, en dépensant très peu, j'arrivais quand même déjà à me tirer 1 000 euros par mois, ce qui me permettait quand même déjà de vivre chez moi, tu vois, payer mon assurance voiture. Enfin, ces trucs, tu sais, un petit peu, voilà, quoi, de la vie de tous les jours, son forfait téléphonique, etc. Mais du coup, maintenant, ça fait, ça fait du coup depuis mars que je travaille là-bas, quoi. Je vis du dropshipping, quoi, tout simplement. Alors, je sais plus, il y a toujours des gens qui vous disent, ouais, mais c'est quoi la marge ? Alors, c'est quand même la marge de l'année ? Alors, ma marge, alors, c'est différent parce que de base, sur mon premier produit où j'ai fait 40K pour être transparent, il y avait à peu près 25% marge, donc j'ai dû prendre à peu près 8 à 10 000 euros. Sur le produit où on a fait 200K, on n'avait pas beaucoup de marge, on devait être honnêtement à 17, 18%. Donc, divisé par deux, ça fait 10% chacun. On avait peut-être dû prendre, ouais, un bon 15 000 euros chacun. Et là, par contre, sur notre marque, là, on est à… Depuis le début de septembre, on est quoi, allé à… Je dirais, là, on doit être à 700 000 euros, là, en deux, trois mois. Et je pense qu'on est à un bon 30% de marge, donc 15% chacun, à peu près, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, du coup, tu réinvestis beaucoup plus dans ton business et tu as une plus grosse marge. Ouais, en fait, l'avantage, c'est Google, on arrive à avoir aussi des retours sur investissement beaucoup plus gros que sur Facebook. Genre, tu vois, je prends un exemple d'hier. Hier, on fait notre record, on fait 56 000 euros de chiffre d'affaires avec un ROS à 5. Tu vois, c'est énorme, tu vois. On dépense 11 000 euros de pub, on fait 56 000 de chiffre derrière. Derrière, il y a beaucoup de bénéfices, tu vois, tout simplement derrière. C'est ça qui est super intéressant, quoi. De viser toujours la rentabilité et pas le chiffre. Genre, on préfère faire 15 000 euros de chiffre avec 30% de marge qu'aller faire 25 000 euros avec 10%. Il n'y a aucun intérêt. Le dashboard, il est beau. Mais à la fin, ce n'est pas ce qui rentre dans les poches, tu vois. C'est ça, quoi. OK. Donc, du coup, d'après toi, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu réussir ? Parce qu'il y a des gens qui ne réussissent pas à ton gros petit. Ouais. Alors, ce qui fait que j'ai pu réussir, c'est que j'ai travaillé, comme je t'ai dit, pendant deux mois, mars, avril. Je travaillais 10 heures par jour, vraiment à temps plein. Et ce qui m'a permis, en fait, d'apprendre beaucoup plus vite. En fait, d'apprendre en deux mois, ce que des fois, certaines personnes mettent 7, 8 mois à apprendre. Parce que quand les gens travaillent deux heures par jour, moi, j'en travaille 10. Proportionnellement, j'apprends cinq fois plus vite. Et je fais cinq fois plus de choses. Donc, travailler, travailler. Moi, je testais énormément de produits. Et en drop, au début, parce que tu commences par du drop basique, c'est compliqué de commencer par une marque. Il faut tester, tester, tester. Parce que des winners, il y en a. Mais il n'y en a pas non plus tout le temps. Et donc, vraiment, d'énormément tester, de persévérer. Et moi, par exemple, je prends mon exemple. Quand j'avais travaillé 10 heures dans la journée, le soir, je me posais. Je n'arrivais pas à regarder une série. Je regardais des vidéos de dropshipping sur Internet. J'étais vraiment focus, focus, focus. Il faut vraiment que, pour moi, quand tu te lances dans le e-commerce et dans le drop, que te dire que c'est mon futur métier, en fait, tout simplement. Et pas te dire, moi, tu vois, j'ai des connaissances dans mon entourage qui veulent faire du drop parce que leur métier qu'ils font en ce moment est en pause par rapport au COVID, etc. Et ils se disent, allez, je vais peut-être essayer de faire de l'argent pendant 2-3 mois. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça que tu réussis. C'est que tu réussis parce que tu t'es dit, c'est le projet de ma vie. Moi, pour moi, je n'ai pas honte de le dire. Le e-commerce et le dropshipping, ça a été le projet de ma vie. Moi, je l'ai vu comme le projet de ma vie, tu vois, honnêtement. Oui, c'est comme beaucoup de gens. De toute façon, c'est simple. Si jamais tu prends le… Quel que soit le business que tu lances, là, on parle de dropshipping. Si tu le prends comme un hobby, tu auras des résultats de hobby. Et si tu le prends comme un business, tu auras des résultats d'un business. Exactement. C'est totalement ça. Ou c'est du fun ou c'est un travail, tout simplement. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont envie de se lancer dans le dropshipping aujourd'hui mais qui n'hésitent, qui ne savent pas, qui disent, ouais, mais je ne sais pas si c'est une arnaque, mais ce n'est pas vrai. Alors, sans parler de résultats, déjà aux gens, d'abord, de regarder déjà tout ce qui est des formations gratuites, donc ça donne déjà une idée, de regarder des interviews de personnes qui ont réussi. Je ne considère pas que j'ai réussi, mais qui ont déjà fait du chiffre en partant de rien. Et ces interviews-là, elles ne sont pas truquées. Tu vois, ce n'est pas truqué, c'est des gens réels, c'est des humains qui ont deux bras, deux jambes qui réussissent à vivre du dropshipping. Donc, moi, c'est surtout ça qui m'a motivé, c'est voir des interviews, pas de formateurs, mais des interviews de personnes comme moi qui disent qu'ils font de l'argent grâce à ce business. Et ça, c'est super important parce que c'est ça qui te dit si eux ont réussi, pourquoi pas moi ? Donc, ça, c'est super important. Et après, je conseille de prendre une formation. Alors, moi, je ne suis pas là pour recommander de formation, etc., mais c'est vraiment important de prendre une formation parce que c'est quand même un programme accéléré et ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite dans son business, tu vois. OK. Et donc, du coup, quels conseils tu pourrais donner à ceux qui ont juste débuté, ils viennent juste d'investir, voilà, ils ont acheté la formation, ils viennent juste d'investir. Quels conseils tu pourrais donner pour qu'ils puissent réussir ? Pour qu'ils puissent réussir ? Alors, en ce moment, alors je vais prendre la période du moment, tu veux que je parle plus niveau mindset ou niveau plus vraiment technique en ce moment Facebook ? C'est libre. Libre ? OK. Moi, je vais faire les deux si je peux me le permettre. Donc, du coup, niveau mindset, je dirais le côté, croyez vraiment en vous. Là, on est dans une grosse période de l'année, octobre, novembre, décembre, on est en plus fort. Plein de gens sont en train d'exploser leurs résultats, dont moi, je l'assume aussi honnêtement. Donc, de vraiment croire en vous, de regarder des lives. En ce moment, il y a tellement de YouTubeurs, de formateurs qui donnent de la valeur ajoutée et de la bonne valeur ajoutée. Donc, regardez des infos à droite, à gauche, vous prenez de la valeur et après, testez et foncez. Moi, je vois trop de gens, des fois, qui me disent, ouais, mais Clément, je ne sais pas si je mets ce bouton-là, ici, là ou là. Est-ce que le texte, je le mets en gras ? J'ai envie de te dire, on s'en fiche. Teste ton produit. Tous ces trucs-là, c'est du bullshit qu'il y a à côté. Consenss-toi sur le plus important, sur ce qui va te rapporter de l'argent. Donc, ça, c'est le côté mindset. Et sur le côté, entre guillemets, technique, sans rentrer dans les détails, de dire aux gens de tester énormément. En ce moment, de vraiment tester peut-être plus que d'habitude parce qu'il y a plus de consommateurs que d'habitude sur Internet. Donc, peut-être de redoubler un petit peu d'effort, de travailler un peu plus pour tester plus qu'on va dire qu'en temps normal. S'ils peuvent se le permettre en termes de temps parce que, bien sûr, des fois, il y a des gens qui ont des enfants, qui ont un boulot à côté. Donc, je sais que c'est plus compliqué, bien sûr. Mais s'ils peuvent essayer en ce moment de redoubler un petit peu d'effort si c'est possible dans leur train de vie, ça peut être super intéressant pour de le faire maintenant, quoi. Ok. Bah, écoute, Clément, merci en tout cas du partage parce que là, tu as tout le phénomène de valeur à toutes les personnes qui me suivent. Moi, j'aime beaucoup les gens qui partent zéro comme ça et qui arrivent. Une grosse ressai. Ça m'inspire beaucoup parce que, voilà, on est tous partis d'en bas et aujourd'hui, on vit la vie que nous autres parce qu'on a décidé, toi. Exactement. Et toujours, si je peux me permettre de le rajouter sans me vanter ou pas, mais de rester super humble. C'est super important. Moi, par jour, je reçois beaucoup de messages. Je réponds autant que si je ne faisais pas tif. C'est super important. Tout le monde est dans la vie. Ok, peut-être que j'ai réussi à faire de l'argent grâce à mon business. Mais demain, je croise dans la rue quelqu'un qui commence le drop, qui a fait zéro. On est exactement les deux mêmes personnes. Ce n'est pas parce que j'ai un pull plus cher ou un téléphone plus cher qu'on est différent. Tu vois, ça, c'est vraiment important. Et si j'avais des fois un petit message à passer, c'est vraiment de rester humble parce que sans donner de nom, je trouve des fois, il y a des personnes qui prennent un petit peu la grosse tête et je trouve ça dommage, tout simplement. Oui, après, tu sais, c'est comme tout. De toute façon, l'argent, c'est que refais tout ce que tu es réellement. Multiplique ta personnalité. Exactement. Donc, c'était juste ça que je voulais faire passer comme message. Je trouve que c'est important de le faire passer. Non, c'est un message, je sais de quoi tu parles. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est bien d'en parler des fois, je trouve aussi. On ne va pas parler que de résultats, mais de se parler de ce côté-là et je trouve ça super important. C'est super, c'est super. Je vais rester, ce n'est pas parce que tu fais de la rente et après… Exactement. Bizarre. OK. Écoute, Clément, merci du partage. De toute façon, les gars, si vous voulez aller plus loin, je mettrai une information offerte pour vous lancer dans le dropshipping. Vous avez tout en description. C'est loin, de toute façon. Est-ce que tu peux rajouter encore un dernier truc, Clément ? Déjà, merci à toi. C'était cool, merci. Merci à toi, par rapport à tes vidéos, même que tu proposes, etc., sur ta chaîne. Il y a de la valeur ajoutée. Il y a du mindset. Je trouve que c'est très bien de parler de mindset parce que sans mindset, tu ne vas nulle part dans la vie de tous les jours, que ce soit un sportif, un entrepreneur, un salarié. Bref, si tu n'as pas de mindset, tu ne vas nulle part. Donc, sur ça, c'est super bien. La proximité aussi, je trouve que tu arrives à avoir avec les gens, de ne pas être juste le formateur au-dessus et d'avoir toujours cette proximité. Je trouve que c'est important. Et puis, voilà, bon courage à tout le monde et je croise les doigts que tout le monde réussisse, c'est le plus important. Et puis, force à tout le monde. Yes. Écoute, merci. Les gars, vous savez ce qu'il y a à faire. Mettez un j'aime. Mettez un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que toi, tu as commencé à ne pas avoir réussi. Tu dois agir d'un petit, mais tout ça, tu es une grosse victime. Et tu penses que, en fait, ce n'est pas de ta faute. Et les gars, comme vous avez vu, il y a deux camps. Il y a le camp de moi et Clément et il y a les autres, les grosses victimes. Donc, c'est ça, les gars. Il y a eux et il y a nous. Il y a nous. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada